Elena Ostapenko affirme avoir senti de l'herbe dans chaque match qu'elle a joué jusqu'à présent à l'US Open. Mardi, Ostapenko a remonté un set de retard pour battre Bernarda Pera 4 à 6-6 à 3-6 à 3 sur le cours 17. Tout au long de la semaine, des joueurs se sont pleins de sentir de la marijuana pendant les matchs. A chaque match, je sens cette odeur. Ce n'est pas une surprise que les joueurs se plaignent. Oui, aujourd'hui, il y a une situation un peu folle, oui, quand un fan a crié pendant le service, ce qu'il n'est pas censé faire point, je menais 4 à 1 dans le troisième set, et soudain. J'ai fait un service et il s'est mis à crier comme un fou. Bien sûr, l'arbitre de chaise lui a dit de se taire, a déclaré Ostapenko. Le jour de l'ouverture de l'US Open, Maria Sakkari s'est plainte sur le cours d'avoir senti de l'herbe. C'était de l'herbe.l'odeur, oh mon Dieu, je pense que ça vient du parc, a déclaré Sakkari. Les plaintes de Sakkari concernant l'odeur de l'herbe sont devenues virales, mais la star grecque du tennis n'a pas voulu mettre cela sur le compte de sa défaite surprise contre Rebecca Mazarova au premier tour de l'US Open. On n'y pense pas vraiment parce que tout ce qui compte, c'est de gagner le match. Je l'ai senti, mais c'est tout. Je n'y ai pas prêté attention. Parfois, on sent de la nourriture, parfois des cigarettes, parfois de l'herbe. Je veux dire que c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler parce que nous sommes dans un espace ouvert. Il y a un parc derrière. Les gens peuvent y faire ce qu'ils veulent, a déclaré Sakkari lors de sa conférence de presse après le match. Depuis, plusieurs joueurs se sont pleins d'avoir senti de l'herbe pendant les matchs. Le dernier cas en date est celui de Stapenko, qui doit affronter Igea Suyatek, numéro 1 mondial, en 8e de finale de l'US Open.